Bonjour, nous sommes actuellement au J-1 de la campagne VA249, le jour du transfert en zone de lancement du lanceur Ariane 5 en version ECA. Mon rôle dans la campagne est de planifier et de coordonner, avec l'ensemble des équipes opérationnelles, toutes les activités d'assemblage et de contrôle du lanceur, d'intégration de la charge utile et de la préparation des installations sol afin que tout soit prêt pour le lancement. La campagne lanceur a démarré le 12 juin au bâtiment d'intégration lanceur. Là se sont déroulées les opérations d'intégration du lanceur et les contrôles pneumatiques et électriques de bon fonctionnement. Le lanceur a ensuite été transféré au bâtiment d'assemblage final le 5 juillet. Bonjour, je suis le chef de mission et j'ai donc en charge la préparation avant la campagne et la coordination pendant la campagne de lancement de toutes les activités déroulées sur le centre spatial en interface avec les satellites. Pour ce lancement, nous accueillons sur le lanceur le satellite Intelsat 39 en position haute et le satellite EDRSC en position basse. Intelsat 39 est arrivé en Guyane le 24 juin et a été transféré au bâtiment S5 avec tous ses équipements de support pour la campagne. Les opérations se sont nominalement déroulées. Le satellite a été contrôlé par les équipes Maxar, rempli en ergols et finalisé avant d'être intégré sur son adaptateur de vol. Le satellite a ensuite été transféré au bâtiment d'assemblage final, positionné sur la structure de lancement double le SILDA et coiffé. EDRSC, lui, est arrivé en Guyane le 20 juin avec ses équipements de support. Après transfert sur le centre spatial, les opérations de contrôle du satellite ont été parfaitement déroulées au bâtiment S1. Le transfert du satellite au bâtiment de remplissage s'est déroulé avec le CCU3 qui nous permet de garantir pendant le transfert toutes les conditions d'environnement du satellite. Après les remplissages satellites, il a rejoint le bâtiment d'assemblage final et a été hissé sur le lanceur. Nous avons ensuite finalisé la configuration du lanceur en intégrant l'ensemble Intelsat 39, SILDA et Coiffé sur Ariane. Les équipes d'Ariane Group, d'Ariane Espace et les industriels SOL, représentant environ 300 personnes, ont ensuite travaillé intensément pour amener le lanceur et le SOL en configuration de lancement. Vendredi dernier, la revue d'aptitude au lancement, après avoir vérifié l'état de préparation du lanceur et des installations SOL, nous a autorisé à transférer le lanceur sur son pas de tir. Maintenant, le lanceur et les installations vont être mises en configuration pour assurer le lancement et le vol. Et c'est la séquence synchronisée qui, à partir de H0-7 minutes, réalisera toutes les opérations de façon automatique jusqu'au décollage. La campagne s'est déroulée dans un esprit toujours constructif et j'en remercie toutes les équipes.